On va attendre, il y a quand même plusieurs personnes. On va attendre de laisser aux gens s'asseoir un peu et de rentrer encore. Il y a quelques places à l'avant, ceux qui veulent s'approcher. Alors, on va commencer tranquillement pour laisser la chance aux gens encore dans l'entrée de s'inscrire. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette séance régulière du conseil de juin 2019. Alors, bienvenue au Quai 51-60. C'est la première séance de notre conseil estival, dans le fond, qu'on est hors les murs. Par tradition, depuis six ans déjà, l'été, on sort de l'hôtel de ville pour se rapprocher des citoyens, sortir, on fait le tour de différents quartiers, de l'arrondissement pour permettre d'ouvrir l'accès aux gens qui, des fois, n'osent pas venir dans l'enceinte directement de l'arrondissement de Verdun. Alors, bienvenue à tous. Vous êtes sans grand nombre. C'est très apprécié. Et ce soir, pour ceux qui ne sont jamais venus au Quai 51-60, ça a été inauguré il y a déjà un an et demi. Pour les plus vieux, on se souvient que c'était l'aréna Guy Gagnon. Alors, pour ceux qui ont joué au hockey comme moi ici, mais c'est notre maison de culture. On en est très fiers. On vient de gagner un prix d'architecture et c'est probablement la plus belle maison de culture à Montréal. Alors, on en est très fier. Merci au service. Alors, j'aimerais saluer les gens qui nous accompagnent ce soir. À ma droite, j'ai le directeur d'arrondissement, M. Julien Lauzon. Diane Garand, à ma gauche comme greffière. Annick Dechaîne, qui est… là, on n'est pas disposé pareil, mais est là-bas. Alors, Jean Cardin, directeur de l'ingénierie. Stéphane Bernacker, directeur de l'aménagement urbain. Nicole Olivier, directrice de la culture. Martin Roberts, directeur des travaux publics. Diane Vallée, à la direction des grands projets. Catherine Fayotte, directrice de cabinet par intérim. Et aussi, ce soir, pour sa première présence, il va être impressionné par la foule. C'est M. Sylvain Dubois, le nouveau commandant du poste de quartier 16 à Verdun. Alors, bienvenue à M. Dubois. Alors, je vais vous présenter les élus. À ma gauche, Sterling Downey, Marie-Andrée Mauger, Luc Gagnon, Marie-Josée Parent, Pierre Lheureux et Véronique Tremblay, qui nous accompagnent ce soir. Alors, avant de débuter officiellement la séance, on va faire un moment de recueillement d'environ une minute. Merci beaucoup. Alors, ce soir, vous avez peut-être remarqué qu'on a un invité spécial. Normalement, il est assez avec nous, mais je pense qu'on est un petit peu serré. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Rodion Gontaric, qui est un élève de deuxième année de l'école Notre-Dame-de-la-Garde. En fait, on a eu vent qui avait des talents pour le dessin. Il est autodidacte. Alors, c'est un petit jeune homme qui adore dessiner. Mais il dessine, il dessine, il dessine, il n'arrête jamais. Alors, si vous voulez voir, j'ai vu, j'ai eu la chance de voir ce dessin. Il m'en a fait aussi personnellement. Alors, on l'a invité ce soir à venir voir comment fonctionne une séance. On a une tradition à l'arrondissement. Chaque mois, on a des mères d'un jour ou des mères d'un jour qu'on invite pour les initier à la vie démocratique. Alors, Rodion, il y a des petites cartes aussi qu'il pourra vous donner avec des dessins qu'il a fait. Si vous avez la chance d'aller le voir et de peut-être l'encourager, parce qu'on ne sait jamais. On a une maison de la culture. Il a une belle salle d'exposition et qui sait, peut-être qu'il aura son exposition permanente un jour ici. Alors, bravo Rodion pour ta présence et surtout ton talent. Dans les nouvelles ce mois-ci aussi, la certification « Ici, on recycle ». On est très fiers d'annoncer que l'arrondissement de Verdun devient l'arrondissement à la Montréal avec le plus grand nombre de bâtiments certifiés au programme de reconnaissance « Ici, on recycle ». Évidemment, ici au Quai 5160, les serres municipales, le centre Elgar, le centre communautaire Marcel Giroux et la mairie d'arrondissement se démarquent par les points de service pour les différentes collectes. Alors, autant toutes sortes de déchets, on peut les… il y a des points de dépôt et aussi l'ensemble, quand même notre performance aussi au niveau du recyclage et du compostage à l'ensemble de la ville aussi, on se démarque grandement. Alors, on voit qu'il y a une grande sensibilisation et j'aimerais remercier tout l'ensemble des équipes de l'arrondissement qui ont mis en place ces programmes-là, qui fonctionnent très bien et que les employés adhèrent aussi. Ensuite, là, c'est le texte que j'avais là-dessus, j'ai sorti, mais dans les bonnes nouvelles cet été, quand on parle de festivités, Verdun s'est positionné de façon marquée pour l'été qui vient avec… vous avez tous été… vous avez tous vu dans les médias, on a eu le lancement la semaine dernière de la programmation du Festival international de jazz de Montréal qui s'installe à Verdun. Alors, cet été du 27 juin, c'est bientôt, au 6 juillet. La programmation, elle est très, très, très relevée. J'avais dit aux organisateurs du Festival de jazz qu'on est en négociation, c'est une négociation qui est pour 5 ans passant du Festival de jazz. J'ai dit, les shows qu'on va avoir à Verdun, je ne veux pas qu'on soit la phase B d'un vinyle, je veux qu'on ait un show de renombre et un line-up très intéressant. Effectivement, on a vraiment Boulevard, Clay & Friends qui va être ici. Suzy Arioli, qui est Verdunoise, qui va être un soir à 9h, vous allez pouvoir sur la grande place, la grande scène. Alors, ça va amener beaucoup, beaucoup de monde à Verdun pendant les journées de festival. La trame verte qu'on appelle entre Place des Arts et la station de métro de l'église va être très sollicitée. Alors, Verdun va être mis de l'avant. Et toute la programmation, vous pouvez la trouver sur le site du Festival international de jazz de Montréal. Et aussi, sur la table en arrière, tant qu'à parler de culture, vous allez avoir la programmation aussi culturelle de cet été. Effectivement, beaucoup de shows ici au 151-60, mais à différents endroits, Maison Nivard de Saint-Dié ou Celle-Ile-des-Sœurs. Et sur les berges, il y aura certaines prestations, des spectacles, des événements. Alors, ça vaut la peine. Si vous restez à Montréal cet été, on le souhaite, vous allez avoir une activité très occupée à Verdun. On a amplement de choses à faire en famille avec nos enfants. Et surtout, le point marquant, je pense, c'est l'ouverture de la plage de Verdun qui va être d'ici la fin juin. J'ai la date, en fait, là, mais je ne peux pas vous dire la date, mais c'est entre le 19 et le 21 juin. Fait qu'on ne m'a dit pas de la date. Entre le 19 et le 21 juin, la famille, il y aura une invitation officielle qui va être faite. Présentement, on travaille très, très fort à terminer les derniers travaux. Ce qui nous retarde un petit peu en ce moment, c'est le niveau de l'eau, comme partout au Québec. Le niveau de l'eau sur la rive est encore très haut. Alors, il y a des aménagements en bois de rive qu'on doit faire, mais on regarde l'eau qui descend un petit peu pour nous aider parce qu'on travaille vraiment dans des conditions un petit peu différentes. Mais la plage va être ouverte cet été. Enfin, un projet de 4 ans, de longue haleine, mais qui sera la première plage comme ça en eau vive dans le fleuve à Montréal. Alors, ça va être un point culminant d'un gros, tout gros travail et certainement que Verdun sera sur la map cet été pour les différentes choses que je viens de vous nommer. Alors, pour ce qui est, je fais un parallèle avec ça, pour ce qui est de l'engouement sur Verdun, pour ce qui est de l'achalandage sur Verdun, l'image de marque de Verdun, ça va bien. Et ça, c'est des retombées économiques directes pour l'ensemble de nos commerçants, mais pour l'ensemble des citoyens qui vont bénéficier de l'offre qui va être offerte gratuitement pour la plupart. La plage, tout ça, c'est gratuit, le festival de jazz, bénéficier à l'ensemble des citoyens. Cet été, on va parler d'autres choses qui nous rappellent aussi l'été à part de la plage. Qu'est-ce qui nous rappelle l'été à part de la plage? Les cons d'orange. Alors, on va vous parler des travaux qui commencent, qui ont débuté à certains endroits. La rue Melle-Rose, 3e avenue, rue Godin, Ant-Monteux et Ballantyne seront en réfection cet été. Alors, c'est important de planifier vos déplacements en conséquence. Il y a des travaux aussi de planage à différents endroits. Là, je vous parlais de reconstruction complète. Et aussi, cet été comme événement, bien cet été, c'est comme ce mois-ci, un autre événement, c'est la Journée nationale de sensibilisation de la drépanocytose. Alors, le 19 juin, l'arrondissement souligne déjà l'année dernière, on illumine l'hôtel de ville en fonction de la Journée nationale de drépanocytose, qui est dans le fond une maladie auto-immune génétique, qui est très répandue, qui affecte l'hémoglobine des globules rouges. Alors, il y a plusieurs résidents de gens qui souffrent de ça en silence. Souvent, des gens d'origine africaine, ils vont souffrir, c'est plus marqué dans cette communauté. Alors, on soutient cette journée-là par l'illumination de l'hôtel de ville. Aussi, en fin de semaine, à ne pas manquer, ils annoncent beaux en plus, des belles journées. Probablement notre premier vrai beau long week-end de l'été avec du 20 degrés et plus et soleil resplendissant du 7 au 9 juin. En fin de semaine, on a la fameuse bande-trottoir de la Rue Hinton qui marque, ça je pense que c'est le point marquant généralement de notre été, et la fête des voisins qui se déroulera aussi en fin de semaine dans l'ensemble des ruelles à Verdun. Alors, on aura probablement un premier grand week-end festif à Verdun. Ça va marquer l'été et je suis certain que l'été, s'annonce beaux, belles, malgré qu'elle se fait attendre encore en ce moment, mais gardons espoir parce que probablement dans quelques semaines, on va dire qu'il fait trop chaud incessamment et on va dire qu'on a hâte à l'hiver, mais on n'est pas rendu là pour le moment. Alors, on va continuer, Mme Le Graffière. Ça, c'était les notes pour le mois. Maintenant, je laisse la parole à Mme Le Graffière. Alors, en 10-01, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Avec modification. Avec modification, oui. On propose de retirer le dossier inscrit au point 20.04. Alors, l'adoption, c'est Véronique, secondée par M. Gagnon. En 10-02, c'est l'approbation des procès-verbaux des séances du Conseil d'arrondissement tenu les 2 et 26 avril 2019. Proposé par Mme Mauger, secondée par M. Darny. En 10-03, c'est l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée publique de consultation du Conseil d'arrondissement de Verdun tenu le 30 avril 2019 portant sur le projet de règlement de zonage 1700-121. Proposé par M. Gagnon, secondée par Véronique. En 10-04, c'est la période de questions du public. Oui, alors, on va commencer, je veux juste vérifier. 36 questions, je pense qu'on est pas mal sur le bord de notre corps. Alors, il y a des chaises, des estrades, on va avoir une belle soirée. M. Francis Waddell qui veut nous parler de félicitations et de polystyrène. Bonsoir les élus et les élus. Félicitations parce que, proche de chez moi, sur la rue Wellington, il y a eu une belle plantation de citoyens et citoyennes. Merci beaucoup d'embellir. Si tout le monde le faisait soit pour un carré d'arbres, ça pourrait déjà être le fun sur l'espace public. Mais là, bon, ils ont approché le PharmaPrix, un autre commerce. Félicitations à tout le monde qui s'implique dans le quartier, c'est super le fun. Merci à vous aussi. Polystyrène. Ça annonce bien le sujet. En fait, bon, il y a une grosse problématique, probablement en Amérique du Nord, mais ici à Montréal. Moi, ce que je fais avec le polystyrène, c'est que je l'accumule, ça c'est deux ans quand même, je me trouve pas si mal. Puis bon, à chaque deux ans, je pouvais aller le porter à l'éco-centre. Là, il y a une tabarouette de problématiques. J'y allais en vélo, parce que c'était pas loin quand même, avant. Là, c'était Chabot, en dessous de l'autoroute. Là, bon, à la salle, je me suis dit, bon, je vais me mettre encore plus en forme pour l'environnement. Là, Côte des Neiges, ça commence à être loin un peu. Fait que là, moi, je venais vous dire que, bon, c'est un polluant, on peut quand même le recycler, mais pour faire une histoire courte, c'est quand même moi, le citoyen, qui doit assumer la responsabilité de se déplacer pour le recycler. Fait que là, j'avais deux questions. La première, c'est, est-ce que c'est possible d'avoir une programmation peut-être passée par la SDC pour réduire à la source vraiment ce contenant-là, parce qu'il y a plein d'alternatives. Puis, deuxièmement, est-ce que ça serait possible d'avoir un minimum quatre, excusez-moi, quatre, comment on appelle ça, cueillettes avec la maison de l'environnement de Verdun? Comme quatre par année, ça pourrait être aux solstices d'hiver, aux solstices d'été, à l'Halloween, puis à un autre moment donné. OK. Bien, en fait, c'est toutes des bonnes questions. Pour revenir, juste pour la question de l'éco-centre, je vais prendre un message d'intérêt général. Je pense que c'est une question qui nous préoccupe tous, la fermeture du centre de la salle et de Saint-Laurent présentement, dû à une entreprise qui était sur le régime des entreprises non admissibles. C'est un dossier que j'ai de la responsabilité à la Ville. Juste pour votre information, d'ici deux semaines, on est en train de trouver une solution de rechange pour remplacer l'entreprise, mais c'est des containers qu'il nous faut. Il n'y avait pas un fournisseur assez gros pour nous fournir l'ensemble des containers. Quand on se voit sur des plus petites entreprises, présentement, il y a un autre événement qui s'appelait les inondations un peu partout, où on prenait beaucoup de containers. Alors, on est à trouver une solution de rechange. On l'a trouvé, en fait. Le déploiement va se faire et d'ici deux semaines, on devrait revoir la réouverture du centre à la salle. Ça va faire du bien pour tout le monde, surtout que notre ménage du printemps. Pour ce qui est des collègues, on vient de finir des consultations au niveau de la CMM, au niveau de la gestion des matières résiduelles, mais de la CMM, métropolitaine de Montréal. La communauté métropolitaine de Montréal, on vient de finir trois semaines de consultation. Et c'est un sujet au niveau du polystyrène qui a été soulevé. Il y aurait des recommandations qui vont être faites sous peu et des solutions qui vont être ennemies aussi. Alors, mais effectivement, la SDC travaille aussi avec les commerçants à avoir une artère au niveau de la réduction des déchets. Puis, peut-être, Marie-Andrée, tu voulais rajouter un mot? C'est une question qu'on avait déjà soulevée en communauté environnement, de permettre aux citoyens d'apporter leur plastique numéro 6, parce que les plastiques numéro 6, on ne peut pas les mettre dans notre bac de recyclage. Puis, beaucoup de gens qui veulent beaucoup, beaucoup, beaucoup recycler, bien, en fait, contaminent leur bac de recyclage parce qu'il y a des plastiques numéro 6, donc les petits contenants de yogourt, les ustensiles jetables, tous les styro-mousses qu'on trouve produits dans les boucheries, souvent les friteries. Fait qu'en effet, il faut faire l'effort d'aller les porter à l'éco-centre de la salle, qui a un projet pilote avec une entreprise de Granby pour récupérer tous les plastiques numéro 6. Mais on avait un peu peur à Verdun, les cols bleus qui sont déjà surchargés, de dire « est-ce qu'on ajoute cette tâche-là au col bleu? » Mais ce ne serait pas une mauvaise idée de penser à un point de dépôt où aller porter nos plastiques numéro 6. En même temps, de travailler à réduire à la source l'utilisation des plastiques numéro 6, mais comme tout ne se fera pas en un jour, ce serait une belle option à travailler. Moi aussi, j'ai deux, trois sacs comme ça à les porter à la salle. Merci. En attendant, est-ce que je la donne à la greffière? Ce n'est pas la greffière, mais le responsable des travaux publics est à gauche. Merci. Merci, mon grand. Bye-bye. Alors, M. Richard Boudreau qui vient nous parler du golf à l'Île-des-Sœurs. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci à Boudreau. Je ne vais pas le garder dans vos mains. Merci pour le mois passé. Vous avez tenu une rencontre au Centre Elgar concernant le golf. Et puis, vous aviez dit que vous renderiez public le contrat que vous avez avec le golf, le bail en amphithéose. Et puis, j'ai une question par rapport à ce bail-là, si vous me permettez. Je sais que vous ne pouvez pas trop élaborer parce que c'est en litige et que vous ne pouvez pas nuire au dossier. Mais est-ce que vous pouvez au moins nous dire à quelle étape de l'arbitrage que vous êtes rendu? Est-ce qu'un juge a été nommé? Est-ce que c'est dans le processus des 21 jours pour rendre les documents? Est-ce que le juge est rendu à donner une décision dans les 30 jours? Où êtes-vous rendu? Est-ce que c'est possible d'au moins savoir ça? En fait, je ne peux pas l'ensemble des réponses, évidemment. Mais si vous trouvez, suite à la soirée publique, qui était une très belle soirée, en passant, qui était quand même avec… on a lancé beaucoup d'informations. Présentement, il n'y a pas de juge dans le dossier. Ça, je peux aller jusque-là. Je suis très limité parce que suite à la soirée, j'ai quand même eu une communication qui est rentrée. Comment je vois ça? Ça m'a mis en demeure, mais c'est ça. J'essaie d'être… j'ai tellement le goût de parler, mais je ne peux tellement pas. Alors, bien c'est ça. Je ne peux pas vous dire grand-chose, M. Boudreau, sauf qu'on est sur le dossier. Les services juridiques, l'égo, ils travaillent très fort. Les choses s'annoncent bonnes. C'est juste que je ne peux pas trop détailler. Présentement, en fait, je le faisais, puis par toute transparence et franchise, j'aimerais, mais je ne suis pas sûr que je servirais la cause dans ce cas-ci. Vous avez compris. Maintenant, s'il n'y a pas de juge de nommer, est-ce qu'on peut… dans quel délai on peut s'attendre? Est-ce qu'il y a un juge de nommer dans l'histoire? Mais ça, je ne pourrais pas vous dire le délai en ce moment. En toute honnêteté, je n'aurais pas de… par expérience, je n'ai pas assez de… En fait. OK, bon, de toute façon, on n'a pas le choc d'attendre après ça, mais moi, je veux juste vous dire que… C'est certain qu'on va tenir les citoyens le plus proche, la façon la plus de proximité. Je veux juste vous dire que le Golfe est fermé depuis 2016, puis qu'en 2016, il y avait 150 enfants qui se présentaient au Golfe pour des camps d'été de jour, dont ma fille, et puis depuis 2016. Donc, 2017, c'était fermé. 2018, le Golfe pour ouvert. 2019, c'est rendu public. Donc, il y a des enfants qui ne peuvent pas aller dans les 40 jours de Golfe. C'est ridicule. C'est tragique. Puis, vous savez, l'enfance, c'est une petite période de temps dans la vie. Ma fille a joué au Golfe à 8 ans, là, on est rendu à 11 ans, l'adolescence à l'approche. Je préférais qu'elle traîne ses pieds au Golfe, plutôt qu'au centre-et-le-gare. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui pensent comme moi. Donc, si vous pouviez faire quelque chose rapidement, ça serait apprécié. Bien, déjà, je trouve la situation longue, personnellement. Dans le contexte actuel, on pousse. Ce n'est pas un dossier facile. Vous êtes tous au courant. La personne avec qui on négocie avec n'est pas une personne non plus… Bien, ce n'est pas facile, mettons. Puis, c'est ça. Alors, mais effectivement, s'il y a un mandat que j'ai donné qui est très clair, par exemple, au service juridique à la Ville, et très clair, ou l'ensemble des services à l'arrondissement, c'est que je veux un résultat rapide et complet. Est-ce que je pourrais me nommer comme juge? Ça me ferait plaisir. J'aimerais ça vous dire oui, mais présentement, je ne peux pas. Merci, M. Boudreau. M. Johnson, oui, Saint-Louis, qui vient de parler du Golfe de l'Escan pour l'éclairage. Je suis plus vite que vous, je suis juste à côté. Ah, bien, juste pour continuer sur le point arbitral, je croyais qu'un juge doit être nommé en 21 jours. Non? C'est pas exactement. C'est selon les clauses qui sont dans le bail. En fait, le bail prévoyait des dispositions en cas de conflit, si on veut. Bien, de bris de contraintes, oui. Qu'il y ait des négociations juridiques qui se fassent. Ces négociations-là se font et donnent les résultats qu'on connaît. Donc, l'étape qui est actuellement en discussion, c'est un dossier qui est prioritaire pour le service d'affaires juridiques, c'est de travailler. Mais je veux juste vous mentionner que pour aller en arbitrage, il faut que les deux parties collaborent à cette démarche-là et on est là-dedans actuellement. Je pensais que l'arbitrage était mandataire, mais qu'il fallait collaborer pour choisir le juge. Il faut juste… non, on n'est pas dans l'arbitrage au sens que vous le parlez, c'est plus l'arbitrage qui est une clause définie dans le contrat d'entente mutuelle, contractuelle, ou qu'on dit, dans l'éventualité où il y aurait une interprétation différente sur un ou des sujets suite à ce contrat qu'on vient de signer, il y aurait une période d'arbitrage pour dénouer, pour savoir s'il y a eu bris ou non de contrat. Suite à ça, l'arbitrage a lieu. Il y a une négociation avant. L'arbitrage a lieu et par la suite, la poursuite ou la fin du contrat. Nous, ce qu'on dit, c'est que tu ne respectes pas. Alors, c'est comme nulle part, en ce moment-là. Non, pas du tout. On est vraiment dans cette étape-là. Ce n'est pas clair, je trouve. En tout cas, je veux dire, ce n'est pas concret. Mais, attendez, M. Leroux. Oui. Oui. Alors, juste pour vous dire, c'est très clair, mais c'est qu'on ne peut pas définir l'arbitrage comme si on était… Non, mais vous n'êtes pas rendu en arbitrage. Donc, vous avez rendu en négociation pour le processus d'arbitrage. Alors, si ce M. Émon ou l'équipe qui gère le golf ne veut pas aller en arbitrage, on oublie ça? Non, il n'y a pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. OK. Alors, quand est-ce qu'ils n'ont pas le choix? Quelle date? C'est là qu'on est présentement. Oui, mais à peu près quelle date qu'on peut s'attendre que le processus commence pour que l'arbitrage commence? Je n'ai pas la date ce soir là-dessus. On n'a aucune idée? Non, présentement. Il va être prochain, ça peut être deux ans, ça peut être… Bien, peu importe la réponse. Comme je n'ai pas la réponse réelle, je ne veux pas vous répondre n'importe quoi, je n'ai pas la réponse. OK. Bien, moi, ma question, ce n'était pas par rapport à ça. C'était par rapport à… Excuse-moi. Allez-y. Bien, je voulais juste faire le suivi de monsieur. Oui. Bon, l'éclairage stade olympique dans leur champ de pratique. OK, je pense que c'était l'éclairage sur la question que vous vouliez. Oui. OK. C'était vraiment ça, ma question. C'est ridicule. C'est agressif. C'est inacceptable. Exact. Il y a des gens qui appellent la police. Oui. Les pauvres personnes âgées à la sélection, vous faites quoi pour ça? Juste pour ce cas-là… Juste pour ce cas-là, je peux… Et si je peux juste rajouter un petit point, monsieur le maire, les lumières sont comme les hôtes dans une auto. Elles sont comme ça, là. Oui. Elles sont tellement puissantes, vous le savez. Oui. Si les gens qui gèrent le golf peuvent juste changer l'angle vers le sol, juste ça, ça ferait une immense différence. Ça ne change rien dans sa vie à lui, ça change beaucoup de vie de notre côté. Juste pour le bénéfice, votre question pour l'ensemble des citoyens, il faut savoir qu'il y a un éclairage qui est digne d'un aéroport international sur le golfe d'Alie-des-Sœurs. La crainte, c'est qu'un Cessna y atterrisse dans les prochains jours parce que c'est vraiment… C'est la même joke que le mois passé. Oui. Je veux juste savoir… Non, mais ce que je veux vous dire, depuis ce temps-là, c'était juste pour la compréhension, c'est très irritant. J'ai une panoplie de photos envoyées par l'ensemble des citoyens parce que, je vais vous donner un exemple, et ce ne sont pas des blagues, on est dans la maison ou dans le condo, tu as l'éclairage qui rentre, qui éclaire les meurs dans la maison, ça n'a vraiment pas de sens. On l'éteint nos lumières et les lumières. Alors, il y a eu des avis qui ont été envoyés, des avis qui ont été envoyés, justement pour demander, parce que l'éclairage, un, nous, on dit que ça ne respecte pas. Et dans ce cas-ci, on a peut-être un moyen plus rapide que l'autre partie. Alors… C'est quoi le moyen? Non? Mais oui, oui, je vérifie ce que je peux dire ou pas. L'ensemble des éléments qui, actuellement, sont « non conformes » ou qui causent des problématiques de nuisance font partie de l'ensemble des discussions qu'on a, en fait, que le service d'affaires juridique a avec le bureau d'avocats qui représente le code. Donc, on veut traiter, il n'y a pas un élément qui va y échapper, on veut tout régler les choses, puis ça fait partie des priorités. Il y a des outils différents qui existent pour chacun des éléments, on ne les expliquera pas ici nécessairement, je pense que ce n'est pas stratégique. Par contre, chaque élément, la Ville utilise l'ensemble des moyens à sa disposition qui s'appliquent à l'ensemble des problèmes qui sont présents actuellement. Malheureusement, on ne peut pas donner plus de détails que ça, mais… Ok, on n'a pas beaucoup de détails, je comprends, je respecte ça, mais j'en reviens pas que la Ville n'a pas d'outils à leur disposition pour arrêter quelque chose de si incroyablement inacceptable que ça. C'est une chose qui ne sera pas ouvert au public, c'est une chose qui paie des taxes de privé ou de public au lieu de privé. Il y a une liste l'autre même de… bon, vous êtes en égo, je ne sais pas quoi, mais les lumières, ça ne peut pas attendre tout l'été. C'est pour ça que je voulais peut-être, en complément à M. Saint-Louis, de dire que sur cet aspect-là, il y a peut-être moyen d'agir plus rapidement, nonobstant l'ensemble de l'œuvre sur laquelle on travaille, spécifiquement, oui, on travaille sur un… quelque chose, une stratégie spécifique là-dessus, mais je ne veux juste pas ouvrir mon jeu ce soir devant vous. Alors, c'est très, très court terme. Très, très court terme. Comme des « days », pas « months ». Excuse mon anglicisme. « Between days and months, they have a week. » « OK, so one week. » « Yeah. » « OK, en tout cas, j'ai jasé avec M. Lerue, ravi de faire votre connaissance, alors je vais rester en contact avec vous. » « Absolument. » « OK, merci. » « Fait plaisir, M. Saint-Louis. » « M. Haytans, about golf. » « Hi, how are you? » « Hi, very good yourself. » « OK, thanks for listening to me again. » « Yeah. » « I've got to stop meeting like this. » « So, picking up on Richard's and John's comments, I mean, I brought all of this golf stuff to your attention way back in August of last year, and then the city council meeting in the park in September, and I really can't understand, I'll just make a comment about it, why you continue to negotiate with a madman. I mean, this guy's breached so many of those provisions of the contract, which I have right here. I mean, I can't believe that you guys would allow him to continue to step on the rights of the city and the residents. I mean, it's crazy, you know? » « It's a really complicated situation for us, but for the city, we don't have a choice to respect all the rules for our part. So that's why we don't have a choice to continue what we start presently in the negotiation. But for sure, we'll go ahead and we want to make the difference and we want to finish this case for this year for sure. Personally, I'm a little bit fed up about this situation. » « Wow, I can imagine. So I have two quick questions. One of them is, I noticed last week, he was having a very private Mercedes Benz event up there on what was supposed to be a public golf course, obviously taking in money. I think in the contract there was a provision that said that the promoter had to pay the city $60,000 a year whether he made any profit or not and that that money was supposed to be reinvested in Nunn's Island. Did I interpret the contract right? » « I don't know about that. No, I don't think so. I don't… No, I never see something like that in the contract. Specifically not. I'll review it. I'll send you the clauses in the contract. » « Which one? » « Mister, you have an answer for you. » « That's the Annexe that you have in the hand. » « Yeah. » « Yeah, every year he's paying those amounts. » « He is? » « Yes. » « Where does the money go? It's supposed to go to reinvested in Nunn's Island. Has it been invested? » « Well, I… » « Can you tell me to… » « I don't know. How? » « I know that we have the money. I don't know how we spend it because I'm not in charge of that. I don't know. » « Well, it's interesting that at least you know that it's in the Annexe. » « Thank you. » « Okay. » « It's not the same as specifically. » « Well, you ought to know what's going on in the contract, don't you think? » « The money… » « Okay, so the next question… » « Yeah, okay. Pierre, go ahead. » « The money goes into a fond pack in the Annexe. » « They have identified few places in Verdun where the money should be spent. » « Okay. » « And it's the city that decides when and where to spend it. » « And promised in front of everybody that was there that she was going to spend $50,000 on fixing up the dog park. » « And not even the latch on the gate was ever fixed. » « So we spent last year $64,000 on the drainage and the surface of the park. » « I didn't really notice it anyway, I guess. » « Okay, so one final question and I think I brought it up the last time we were at the meeting. » « There was a lot of signs on Nunn's Island that apparently the promoter was allowed to put up all sorts of directional signs on the island leading them to the so-called public-private golf course. » « How could he get the permission to do that at City Hall after violating so many provisions of the agreement? » « Does that have a big impact? » « Well, it may not have a big impact but it's a bit of an insult to all the residents that live there and they see these signs and they can't use the course. » « May I know about that. » « That's all right. » « Okay, well thank you. » « I'll take the signs down and then I'll make sure that we get the power cut off on the lights too. » « Thank you. » « Thanks, Mr. Athens. » « Deuxième sujet, Airbnb. » « Oui. » « Airbnb, ce sont des propriétaires comme moi qui sont pris avec des locataires qui décident de mettre leur logement en location ou une partie du logement en location. » « Je pense que le règlement municipal ne le permet pas de le faire. » « La seule façon pour nous, les petits propriétaires, c'est… » « D'abord, il faut dénoncer à nos assureurs. » « Si on ne le fait pas, on est dans le pétrin. » « Et moi, j'ai fait mon devoir de propriétaire, de citoyen, j'ai dénoncé à mon assureur. » « Et je l'ai dit le mois dernier, l'assureur a tiré la plug. » « Et je n'ai plus d'assurance à partir du mois d'août. » « Et vous avez toujours l'Airbnb. » « Et j'ai toujours l'Airbnb. » « C'est sûr que, je vois que ça fait réagir des gens dans la salle, mais c'est une grosse problématique. » « Vous, à Verdun, là, des élus, Airbnb, là, ça vous dit quoi, là, vous autres? » « Vous êtes contents, vous n'êtes pas contents? » « D'une part, vous avez vu la semaine passée, il y a un projet de loi qui est déposé à Québec, qui va suivre avec ça, qui donne quand même des règles assez claires. » « C'est le propriétaire occupant seulement qui peut louer pour les municipalités qui voudront louer un espace Airbnb. » « Le propriétaire de Verdun, ce n'est pas autorisé à Montréal. » « Ce qu'on voit, c'est qu'on fait avec le ministère, en fait, c'est le ministère du Revenu, qui est légifère sur ce secteur-là. » « Puis, mais entre-temps, le chemin qui est très long, ça me fait penser des fois à l'histoire du Golfe des Sorts, il faut que vous fassiez une plainte à la régie du logement. » « Et ça, le délai peut être assez long. » « Bien, aux deux endroits, mais pour la portion locative, le contrat que vous avez entre locataire et locataire, c'est le processus de la régie du logement qui, probablement, pour la régie, c'est un délai un peu plus long que d'autres dossiers qui sont peut-être priorisés, malheureusement. » « Alors, j'ai une question pour vous, pour le conseil. Comme qu'il y a un règlement, je me demandais est-ce qu'il y aurait une certaine possibilité d'avoir un certain support de la Ville, à savoir une aide quelconque qu'on puisse me donner qui va correspondre à une infraction du locataire. » « C'est sûr que lorsque je passerais à la régie, au niveau de la réglementation, je trouve que ce serait peut-être une bonne chose. » « Oui, bonjour, M. Proulx. J'ai devant moi votre courriel. Moi, je pensais que le dossier s'était amélioré. Je vous avais dit la dernière fois qu'il avait enlevé le cadenas et que je comprends que ce n'est pas réglé. On va voir ce qu'on peut faire. » « Comme je l'avais déjà dit, c'est difficile de faire la preuve de cour, mais on va traiter le dossier. » « On va s'assurer de faire le suivi pour que vous ayez l'information complète, dans le fond, pour votre dossier. » « Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait une possibilité de donner un document écrit à ce moment-là? » « Oui, mais c'est parce que le règlement existe. » « Le règlement et l'infraction. » « On va vous le donner, absolument. » « Écoutez, c'est grandement apprécié. » « Ça fait plaisir. » « Parce que nous, les petits propriétaires, quand on est pris dans ça, c'est une grosse problématique. » « Bien, je comprends. En passant, j'ai des amis de France qui sont venus l'autre jour et ils m'ont dit qu'ils avaient eu un très beau logement. » « Je vous donnerai les coordonnées du locataire. » « Merci, merci beaucoup. » « Merci. » « Dans l'habitude. » Alors, Mme France Maillot, qui veut nous parler de stationnement. Elle est des sœurs. Je suis gênée de vous parler de stationnement, mais ça a l'air que c'est le sujet pour la soirée. À la mode, c'est ça soir. Écoutez, moi, je suis ici, je voudrais faire une demande pour remettre le bout de stationnement qui a été éliminé il y a un an. Et je comprends très bien la raison pour laquelle ça a été fait. C'est d'essayer de voir si… Juste m'indiquer où? L'île des sœurs au bout de la rue. Ah, c'est du granduc, OK. Oui, oui, absolument. Exactement. Alors, bien, c'est ça. Je pense qu'il y avait une étude, là, par rapport à la neige. On a vu que ça n'a pas vraiment fonctionné cette année. Donc, moi, je suis ici pour redemander qu'on remette le stationnement. Puis, soit de la même façon que ce l'était, ou si vous voulez faire une deuxième tentative cet hiver, bien, au moins que pendant l'été, on puisse stationner. Je vous ai apporté des photos. Je veux dire, les autos sont une par-dessus l'autre, tellement que les gens doivent stationner en face de leur entrée. Moi, j'ai très peur qu'à un moment donné, la police passe pour que ces gens-là ont soif d'éduquer. Alors, moi, je vais vous… Bien oui, déposez-moi les. Pierre va vous faire la réponse pendant ce temps-là. OK. Pierre Leroux. Oui. Oui. C'est un problème qui a été causé par la volonté de régler un autre problème. Donc, vous savez, on déposait la neige, on accumulait sur l'îlot. Et puis, à chaque année, les chargeurs tenaient la neige et brisaient, abîmaient le terrain. Donc, on s'est dit qu'on allait mettre la neige en rue. Et puis, c'est évident, ça s'en causait un autre problème, mais ça seulement. On va voir avec Martin Roberge, le directeur de l'ETT. On est souvent dans cette rue-là pour élever les problèmes. Vous savez que la portion de rue, c'est qu'on doit le faire à part. Ça fait que c'est trop compliqué, mais on va trouver une solution. Merci beaucoup. M. Olivier Leca, qui veut nous parler de stationnement. Alors, je reviens à la charge, M. le maire, vous m'avez déjà entendu. Oui. Sur la performance des sous-traitants G4S. Oui. Particulièrement à l'Île-des-Sœurs. Alors, quelques exemples. Je suis sur la rue du Grand-Duc également. On est ce soir en groupe. Mais on a quand même franchi le fleuve par rapport aux questions précédentes. G4S, à mon sens, ne fait pas un travail suffisant de contrôle du stationnement, certainement à l'Île-des-Sœurs. Quand il passe, nous sommes dans une rue, juste pour expliquer, vous le savez, une rue qui a un stationnement unilatéral autorisé. Lundi et jeudi, les gens doivent bouger à l'intérieur de notre rond-point. Le reste de la semaine, ils doivent être stationnés à l'extérieur du rond-point. Les plages de stationnement à l'intérieur du rond-point sont de 9h à 16h. On voit occasionnellement G4S passer vers 10h30 le matin pour vérifier que les gens aient bien bougé il y a une heure et demie. Et le soir à 16h, ils ne viennent jamais. Et ça, je suis catégorique là-dessus. Je ne les ai jamais vus. Une ou deux fois où j'ai appelé G4S pour leur demander de venir, car il y avait des voitures stationnées, et je suis souple, j'attends une heure, une heure et demie, après l'heure à laquelle ils auraient dû bouger. On m'a répondu officiellement chez G4S. Il y a trop de trafic sur le 15 Nord, on est à Verdun, on ne vient pas. Et l'autre chose que je veux préciser, M. le maire, parce que nous avons eu ce débat la dernière fois, vous m'aviez dit qu'il n'y a plus qu'une voiture de patrouille de G4S. Vous avez raison, jusqu'à 15h. Après 15h, il n'y a plus qu'une seule voiture de patrouille pour tout l'arrondissement Verdun. Donc, ils ne viendront jamais vérifier le stationnement unilatéral après 16h dans notre rue. C'est ça ce que je veux dire, et je crois qu'il faut regarder comment ça fonctionne, et regarder pourquoi il y a aussi peu de ressources chez G4S après, en soirée. Voilà, c'est ça ce que je voulais vous dire. Mais en fait, la problématique dans votre secteur a été soulevée la dernière fois qu'on s'en est parlé. Il y aura ou il y a présentement une intervention qui, bien pas présentement, mais je parle, ça a été soulevé. Alors, vous devriez voir des différences. Alors, je vous signale quand même que quand des voitures sont stationnées dans un bord et d'autre de notre rue, dans la partie étroite, si le feu pogne dans une des maisons alentours, je vous garantis que le CIM, la grande échelle du CIM, ne passe pas. Alors, ça peut être une problématique. Voilà, j'ai fini. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je suis certain qu'il y a quelqu'un qui vous écoutait et qui disait que, parce que G4S, moi, en tout cas, j'en abonné, je reçois souvent des contraventions, on aimerait ça qu'ils se promènent souvent ailleurs. Marie-Alcadieu, qui veut parler. Ah oui, Mme Leca, bien oui. J'avoue M. Leca, Mme Leca. Merci, M. le maire. Moi, je ne parlerai pas de stationnement, vraiment pas, sauf pour dire que j'appuie Mme Maillot pour la rue du Grand-Duc pour rétablir le stationnement. Dans vos commentaires d'ouverture, vous avez parlé des travaux routiers qui allaient se passer à Verdun, réflexion de certaines routes. Il aurait peut-être fallu faire mention des travaux que SSL va faire, et sur le boulevard Lassalle et sur Wellington au mois de juillet et au mois d'août. Ça va être en alternance. Un mois, ça va être une des rues, puis l'autre mois, ça va être l'autre. Pour le pont Champlain, là. Oui. Non, non, mais ça va avoir un impact dans Verdun, je le mentionne comme ça, pour les gens dans la salle. Oui, mais en fait, c'est parce que j'ai un autre conseil à la fin du mois, particulièrement ce point-ci, j'en ai deux dans le même mois, puis ça va venir avec dans ces notes-là. Mais ça vaut la peine de souligner, parce que pour la finalité du pont Champlain, des entrées, puis des viaducs, par alternance, vous allez avoir, bien là, à trois heures, c'est en train de finir. Après ça, Lassalle, Wellington, Lassalle, puis Verdun qui vont être faits, là, la partie. Alors, ça va être, il va y avoir des entraves, surtout les fins de semaine, pour certaines portions qui vont être fermées complètement. Parfait. Un petit commentaire sur le tour de Lille ce week-end. Oui. On a fermé le boulevard Lassalle, normal, pour le tour de Lille. On a également fermé une bonne partie du boulevard Wellington, la rue Wellington, pour la même raison. Et si on voulait venir à Verdun, dimanche en particulier, c'était samedi ou dimanche? C'était dimanche. C'était dimanche. C'était pas facile. Si on voulait venir, non, c'était pas facile, parce que l'autobus numéro 12, qui part de l'Île-des-Sœurs, se rendait à Lionel Groux. Ça nous a vraiment aidés. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'aurais voulu utiliser les transports en commun dimanche pour aller à un concert. Et j'ai utilisé mon véhicule, parce que venir à Verdun, c'était impossible. Et mon dernier commentaire, c'est vraiment sur le projet de la rue Sainte-Catherine du centre-ville de Montréal, entre Bleury et Robert-Bourassa. Toujours notre problème avec la 168 qui part de l'Île-des-Sœurs. On n'est pas gâtés à l'Île-des-Sœurs, nous autres, avec les transports en commun. C'était un projet, je pense qu'on nous a vendu une salade un petit peu, parce qu'on nous a dit, puis c'était sur le site de la STM, c'est pour trois mois, c'est un petit inconvénient, c'est pas grave, tatatatata. Et puis après ça, je me suis fait dire par, en fait, l'adjointe de M. Lerue, Mme Orois, qui m'a envoyé un courriel pour m'expliquer qu'effectivement, l'information n'était pas bonne. C'était un projet qui allait durer beaucoup plus longtemps. Maintenant, l'information qu'on me donne, c'est juillet, peut-être, pas sûr. Ça pourrait être septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, notre problème de la 168, il perdure. Et si ça continue à l'hiver, disons le worst case scenario, il va vraiment y avoir un problème. Moi, je m'en vais à la STM demain soir pour leur expliquer pourquoi tu commens. Oui, effectivement, c'est l'Assemblée générale. Mais si je le mentionne à vous, c'est parce que la portion de la ville qui donne les informations concernant le projet de la rue Sainte-Catherine, il n'y a pas assez d'informations. L'information est mauvaise. On donne de l'information fausse. On évite de donner de l'information. Sur le site de la STM, maintenant, la 168, tous les arrêts qui ont été arrêtés, c'est pour une durée indéterminée. On n'ose même plus dire quand est-ce que ça va rouvrir. Mais ça, c'est la ville de Montréal. Ce n'est pas la STM, parce que la STM m'a dit très clairement, ce n'est pas notre projet. La ville nous dit où passer. On n'a pas un mot à dire. Alors, c'est vraiment à eux de prendre une décision. OK. Mais en fait, un, on a deux avantages. Je sais que Mme Mauger est sur le CA de la STM, pour revenir sur ça. Et pour ce qui est de la STM, où je faisais partie dans le mandat précédent, sont sur la table de mobilité Montréal. Alors, quand ils disent qu'ils sont au courant, ça, c'est un peu ça. Alors, surtout en rencontre. Mais je vais suivre, m'assurer au niveau de l'information. On va faire le lien, moi, avec Mme Mauger pour la suite des choses. Parce que s'il y a quelque chose qui est des entraves, je pense que les gens sont capables de comprendre. Mais si on ne donne pas la bonne information, ce n'est pas inacceptable. Merci. Mme Vermette, qui veut nous parler de une remise d'un document. Je ne changerai pas d'idée. Alors, il y a deux semaines… Juste montez votre micro pour les 1.8 qui nous regardent. Je suis habituée, je ne sais pas combien de vêtements sont. Voilà. Il y a deux semaines, on a été convoqués par Demain-Verdun pour penser à des activités citoyennes dans le cadre de « Sans idées un jour ». Ça se passait le 1er juin, ça a été initié en 2012 et maintenant, c'est rendu à travers le monde. Alors, avec deux autres personnes, on a fait une activité samedi, « La belle journée », ici sur les Berges. On a fait plusieurs activités et on a eu au moins une centaine de personnes qui se sont arrêtées. Et entre autres, on avait une boîte qui disait, « Si vous voulez améliorer des choses à Verdun, qu'est-ce que ça serait ? » Alors, j'ai pris les commentaires et j'ai écrit et je voulais vous les remettre. Et je peux vous dire qu'à part des commentaires, les gens sont très heureux de vivre ici à Verdun. Bien, merci beaucoup. Puis, on va les prendre et on va les partager. Merci. Merci beaucoup. M. Dorval, qui est venu parler de terrain de golf et évaluation foncière. Oui, puis inquiétez-vous pas, je vais assaisonner mon propos avec la sauce stationnement également. OK. Je peux vous dire que d'abord, je suis un citoyen de Montréal depuis le 29 juin 1953 et de l'Île-des-Sœurs depuis le 15 décembre 2004. Je peux vous dire que j'adore habiter l'arrondissement Verdun-Île-des-Sœurs. Et je dis Verdun-Île-des-Sœurs parce que dernièrement, j'ai expérimenté une nouvelle habitude, je pense, qui va s'allonger. C'est que j'ai pris l'autobus numéro 12 et je suis venu découvrir la rue Wellington. Je peux vous dire que j'ai aimé mon expérience. Merci beaucoup. Il y a plus de monde de l'Île-des-Sœurs qui devrait le faire. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous bénéficions à l'Île-des-Sœurs. On est privilégiés d'un magnifique golfe public et écologique qui, au plus, mes chers amis, peut opérer si la température est belle, 112 jours par année. Mais de ça, il faut enlever les journées qui pleut, il faut enlever les journées qui font trop chaud, puis il faut enlever les semaines qu'on a les mannes. Alors, c'est le fun parce qu'on était content quand on est venu à l'Île-des-Sœurs. On a dit, moi, j'en connais un autre golfe public à Montréal à côté du village olympique. Entre le village olympique et l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, près du métro Viau, fantastique, il y a là un neuf trous. Et ça coûte seulement 14,75 $ par joute pour jouer là. Et moi, comme j'ai 65 ans et plus, ça me coûterait juste 12 $. Malheureusement, je ne suis pas un golfeur. C'est ça. Mais je suis allé vérifier à combien était évalué le terrain où est le golfe du village olympique. Est-ce que vous le savez combien? Il est évalué à 23,5 millions de dollars. C'est quelque chose, hein? Évidemment, le terrain appartient à la Ville, alors la Ville ne reçoit pas des taxes là-dessus. Savez-vous à combien est élevé, est évalué, en passant, le golfe public et écologique qui s'appelle maintenant golfe exécutif de Montréal, où ça coûte 20 000 $ par saison si on veut jouer là? Savez-vous à combien est évalué ce terrain-là, qui est plus grand, qui est plus grand que le neuf trous du village olympique? Ce n'est pas drôle, au village olympique, là, si on va à l'hôpital, ça coûte 25 $ pour stationner, puis si on va au golfe, ça coûte gratis. Puis si on va jouer au golfe à l'île des Sœurs, bien, ça coûte 20 000 $ pour l'abonnement, puis on dispose de 120 places de stationnement gratuites. Ce n'est-ce pas extraordinaire, ça? Et savez-vous combien ça coûte de taxes au promoteur du golfe exécutif de Montréal pour son terrain, que si on l'évalue selon les mêmes critères que le terrain du village olympique, ça lui coûte 23 000 $ de taxes par année, hein, pour un terrain qui est évalué à 1 140 000 $. Et si on l'évaluait au même prix, parce que c'est ça un immobilier, hein, c'est les comparables, hein? Oui, les comparables. Si on l'évaluait au même prix que celui du village olympique, là, qui est évalué à 23 millions $, ça revient là-bas à 125 $ du mètre carré, ce qui donnerait une valeur foncière de 33 millions $ ici au golfe, là, qui est en face, là. Et si on taxait ce golfe-là de la même manière, selon les mêmes critères, qu'on taxe un commerce extraordinaire qui, lui aussi, n'a pas de problème de stationnement, je veux parler du spa Nord-Extrôme qui est adjacent au terrain du golfe, ça donnerait une rentrée fiscale pour la ville de Verdun au lieu de 22 985 $ et 56 cents qu'on soit, s'ils payent, là, ça, je ne sais pas, vous vérifierez ça, ça donnerait, mes chers amis, les élus, une rentrée fiscale de 6 356 000 $ par année. Et, hey, il y a-tu des logements sociaux qu'on pourrait faire avec ça? Hey, il y a-tu des stationnements étagés qu'on pourrait construire pour les commerçants de Verdun pour accueillir des autos électriques uniquement? Ça serait ça une transition écologique? Alors, mes chers amis, là, je vous plains, là, vous êtes pris, là, dans des virgules de contrats et des délais qui vont durer combien de temps, mais vous avez un outil, là. S'il y a une partie de ce contrat-là au Golfe qui est capable de changer les règles d'accès qui étaient à la volonté de toutes les administrations qui se sont succédées depuis 2004 à l'île des Sœurs, si lui a été capable de changer ça, vous autres, vous êtes capables d'amender le compte de taxes et de le faire passer de 23 000 $ à 6 350 000 $. On va voir combien d'années il va payer ça. Merci. Merci, M. Dorval. M. Philippe Tremblay qui veut nous parler de cours d'école à l'aide des Sœurs. Philippe Tremblay de Laprides. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Parlant de piste cyclable, on a hâte que la piste cyclable qui entre à l'île soit éclairée devant les condos-saxes. Et maintenant, pour la cour d'école, alors ici, j'ai dans ma main l'article 98 du règlement 10704, selon lequel, si je veux changer mon entrée de garage, je veux la refaire, l'option de l'asphalter est hors de question. Le règlement le proscrit. J'imagine que c'est par souci environnemental, et c'est très bien. Par contre, j'ai des voisins qui ont des soucis environnementaux pas mal moins importants que la majorité des résidents. Je parle de la commission scolaire à Marguerite-Bourgeois. Leurs cours d'école sont asphaltés. L'école des Marguerites a été faite récemment, c'est asphalté. L'école au centre Algar, la cour est asphaltée, et je comprends qu'elle va être refaite, et en partie, elle va être réasphaltée. Je comprends que, peut-être que je me trompe, que la cour d'école, étant donné que c'est une école, ce n'est pas sujetti aux règlements municipaux. Est-ce que je me trompe? Non, c'est assujetti à des règlements municipaux. Mais les règles, ça part sur la communauté consultative d'urbanisme, et on doit approuver ou non des plans, et par la suite, le permis doit être octroyé. Comment il se fait, dans ce cas-là, qu'on n'impose pas un revêtement qui empêche qu'un îlot de chaleur soit créé, donc qui est environnemental? On ne parle pas d'un espace de stationnement, dans ce cas-ci. C'était pour la portion côte d'école, au niveau des espaces de l'Iran, on fait. Je me disais, je cherchais un autre terme que l'Iran, mais c'est ça. Je comprends qu'on compare un peu des pommes et des oranges. Oui, je comprends, mais c'est sur l'approche RS, une côte d'école, on s'entend. Mais au niveau îlot de chaleur, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, pour que la prochaine fois que la cour d'école des Marguerites soit refaite, que ce soit un revêtement environnemental, qu'à la troisième école va arriver primaire et secondaire avec une cour tout de même assez considérable? J'imagine qu'on ait un revêtement qui soit digne de 2020-2021. Oui, mais je vous dirais, la meilleure enceinte pour amener ce point-là que je trouve louable, c'est d'aller convaincre vos commissaires scolaires qui sont élus. C'est un gouvernement, comme nous autres, qui sont élus. Puis, les emmener à revoir l'ensemble de la façon qu'ils veulent faire leurs cours d'école ou des choses, parce qu'ils sont souverains aussi. Alors, mais ils doivent quand même, quand ils font un projet, comme l'hôpital va faire un projet dans un arrondissement, doit avoir un permis. Mais je pense qu'à la source, ce serait bien de les convaincre, eux, de soumettre des projets, d'une, de ce que vous dites. Mais si c'est leur cours, l'aménagement de la cour est assis jeté aux règlements municipaux. C'est un règlement qui, donc, vous pouvez amender, changer, en fonction des nouvelles normes environnementales. Est-ce que c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas considérer faire ici, à l'arrondissement? Tout est possible, mais ce serait bien qu'eux-mêmes fassent le bout. On ne peut pas tout régler par l'arrondissement. Là, on tourne en rond, mais c'est ça. Oui, on tourne en rond. Mais en premier temps, c'est une cour d'école. Je ne les enverrai pas, les enfants, jouer dans la boîte non plus. Tu sais, on s'entend? Parce que demain matin, je vais avoir un autre line-up de gens qui vont me dire, mais là… J'imagine qu'on peut trouver quelque chose qui est très convenable pour tous. Je comprends, M. Tremblay, mais vous savez aussi qu'il y a des besoins qui sont considérés par la commission scolaire, qui font, eux, l'évaluation des services qui desservent à leur clientèle. Je comprends que nous, on est… Leur souci environnemental me semble digne d'un mauvais voisin. Bien, moi, je… Pas de toi de végétaliser… C'est justement, vous, comme voteur, vous pouvez parler à vos commissions scolaires qui sont élus, tout comme nous, et faire aussi à eux d'en parler, de façon élu. OK. Bien, comme voteur, je pensais vous parler ce soir. Mon deuxième point, OK, donc, le 20 juin, après la baignade dans le fleuve, vous êtes tous invités à la collecte des produits électroniques à l'Île-des-Sœurs, à la station. Donc, un projet de la Maison de l'Environnement, de l'Association de récupération des produits électroniques et de l'APRID, l'ARP, oui, et l'APRID, et on aurait bien aimé aussi pouvoir faire la récupération des déchets dangereux aussi. Donc, on attend encore le message de la Maison de l'Environnement, comme quoi il va y avoir un camion de l'arrondissement. Alors, ma question à vous, est-ce que vous pouvez nous dire s'il va y avoir une collecte de RDD? Je sais que cette demande est passée. Vous devriez avoir un retour, mais moi, je l'ai vu passer, cette demande-là. Vous avez la réponse? Bien, c'est dans les services présentement. Je ne décide pas de façon comme ça. mais il y a des équipes. Je ne fais affaire qu'une équipe. On est toujours en attente d'une réponse des services centraux. Donc, je vais faire un suivi cette semaine. Je reviendrai. Merci, M. le Président. C'était prévu, là. Donc, il y a un échange qui est fait. Parce que c'est une collecte, comme on l'avait dit la dernière fois, qui est une collecte itinérante, qui n'est pas normalement programmée. Donc, il y avait l'effet de la fermeture des écoquartiers qui nous aidait dans la cause. Donc, il était un peu plus ouvert à ce niveau-là. Merci. Juste en complément, Mme Trembley. Mme Longer. Parmi les améliorations au réseau cyclable, cette année, il est prévu l'installation de lampadaire sur le tronçon manquant quand on arrive à l'éleve de laissage. On en a prévu un. Quatre. Bravo. Merci beaucoup. J'espère que ça va être assez. Moi aussi. Merci beaucoup. Alors, sur le micro, en ordre, avec tout. Mme Lacombe, qui veut nous parler d'environnement et de golf. Et puis, pour ce qui est du golf. Oui. Moi, j'ai utilisé le golf dès les années 60, lorsque j'allais sur l'île des Sœurs. Et ça ne coûtait à peu près rien. Mais là, je comprends les gens de l'aide des Sœurs ne pas avoir le loisir d'utiliser leur golf. Mais par contre, c'est que dès le début, lorsque, avec M. Trudel et M. André Savard, c'était supposé d'être avec des prix exorbitants comme c'est suggéré présentement. Ils ont négocié, puis ils ont réussi à ramener ça à un prix, bien, c'était compétitif quand même, là, à 11 dollars et quelques, là, quand même. Et puis, là, il s'est arrivé que les gens qui étaient plus loin avaient les balles sur leur building. Le monsieur, il a mis des filets. Là, les filets dépareraient le paysage. Là, après ça, ça a été l'entente avec la machine pour faire la filtration avec de l'eau. Quand le monsieur, je ne sais pas si c'est propriétaire ou gestionnaire, qui est venu vous voir au premier mandat, eh bien, là, à ce moment-là, vous ne vouliez pas respecter le moitié-moitié. D'accord? Là, maintenant, c'est un deuxième gestionnaire. Et puis, là, on est rendu que les lumières sont trop fortes. Mais à un moment donné, les gestionnaires, il y en aura le vol de ces interventions-là qui deviennent insupportables pour quelqu'un qui veut rentabiliser un peu son argent. Mais mon point à moi, c'est quand on a rapporté vos paroles dans le messager, vous disiez « On va vous remettre, on va remettre le golfe aux insulaires. » Alors, la deuxième ligne, c'était avec les revenus des taxes que vous payez. Bien, il me semble que moi aussi, j'en fais. Qui sont les insulaires dans Verdun? OK. En fait, bien… Vous auriez dû dire quoi? On va remettre le golfe… Au Verdunois? C'est ça. Bien oui, mais en fait, c'est à peu près… La question n'était pas été posée comme ça. C'était dans la presse, 100%. L'histoire n'est pas tout à fait montée comme ça. Mais comme on ne veut pas débattre du dossier publiquement, parce qu'il y a des raisons qu'on a vérifiées plus tôt, mais effectivement, c'est le golfe qui est une entente entre l'arrondissement et le gestionnaire qui est présentement en place. Bien, c'est sûr, mais à un moment donné, il y a un gestionnaire bien exaspéré. Ah oui, il y a eu aussi le clubhouse. Là, il voulait mettre le clubhouse, il était longtemps dans sa roule-offre. Oui. Là, quand on a voulu faire une salle de réception, ah bien là, il ne pouvait plus avoir son permis de… sa licence de boisson parce que les enfants passaient pour aller aux toilettes devant le bar. Fait qu'à un moment donné, il y en a plein, plein, comme la senteur de la toilette de madame, là, il faut peut-être… Pas tout à fait l'histoire, mais je prendrais un moment pour… Oui, oui, pas mal dans la vérification, je vous dirais dans ce temps-ci, là. Vérifiez, puis je ne suis pas trop à côté de la traque. Parfait, Mme Lacombe. Merci. Mme Victoria Kimbé qui veut nous parler de dépenses en matière d'infrastructures routières. Bonsoir. Vous pouvez le garder dans vos mains. Bonsoir. Bonsoir. Donc, la moitié de la population active de Verdun se déplace en transport actif et en transport en commun pour aller travailler. On parle des résidents, là. Toute la population active de Verdun paie des taxes et nous finançons donc tous ensemble les infrastructures, dont le stationnement. Ma question est la suivante. Quelles ont été les dépenses de l'arrondissement pour l'entretien des cases de stationnement sur rue durant le dernier exercice fiscal et quelles ont été les dépenses pour la création et l'entretien d'infrastructures de transport actif? C'est une question un peu plus pointue qu'on n'a pas à répondre. Finalement, ce soir, mais… Je m'y attendais un petit peu. Moi, je sais, mais je comprends le sens de votre question. Voilà. Mais vous allez éventuellement trouver une réponse à cette question-là? Absolument. On a les meilleurs sur le terrain pour vérifier ça. Hein, Mme Duchesne? Le calcul a été fait à Vancouver, dans la région de Vancouver, 2015-2016, et c'est hallucinant les montants qui sont ressortis. Je vous le dis pour un ordre de grandeur, parce que ces chiffres-là pourraient être contestés et tout ça, mais ce qui est ressorti de cette analyse-là sur la région de Vancouver, c'est que quand un automobiliste paie un dollar pour sa voiture, la société, les contribuables, paient neuf dollars. Quand un individu prend l'autobus, quand il paie un dollar, la société paie un dollar cinquante. On parle de Vancouver 2015. Pour le vélo, quand un cycliste paie un dollar de sa poche, la société paie huit sous. Puis quand un piéton paie un dollar, la société paie un sous. C'est sûr que dans le débat, on dit souvent que les automobilistes, les cyclistes ne paient pas, mais souvent les cyclistes possèdent aussi un véhicule, donc paient un permis de conduire, des matriculations. Mais c'est rien ces coûts-là. Les vrais coûts, quand on fait des rues de 42 pieds de large pour qu'il y ait deux rangées de stationnement, mais c'est sûr que c'est tout le monde qui les paie, qu'il y ait une voiture ou pas. Mais notre ville est conçue comme ça, mais c'est sûr que ce sont des dépenses invisibles qui ne font pas partie de l'équation dans le débat actuellement. Mais c'est sûr qu'on investit beaucoup moins pour notre réseau cyclable que pour l'entretien. C'est sûr, c'est sûr. On peut sortir des chiffres plus poussés, mais on l'a vu, quand on fait du marquage, puis l'usure des vélos par rapport à des véhicules lourds, les véhicules utilitaires sport sont en hausse. C'est des véhicules qui usent les rues beaucoup plus que des petites voitures. Tout ça, c'est ce qui fait que ça coûte 9 $ aux contribuables pour 1 $ que paie l'automobiliste. Voilà. Merci beaucoup. En espérant qu'on va trouver des réponses à la question, puis bon courage pour la suite. On va en équipe. Merci. Monsieur Judy Aveline, qui vient nous parler de Bicycle Pack sur Verdun Street. Judy? Ah, il est parti, Judy? Ah. Il est là? Il est là? Il est là? Il est là, non? Oui, il est parti. Oui, il est parti. Linda Han Casey, qui vient nous parler de suivi d'un padeur de piste cyclable à l'Île-des-Sœurs. Je pensais que Judy voulait faire un Facebook Live. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous ne pensez pas que je vous avais oublié. Réseau luminaire, piste cyclable et des Sœurs. Au mois de juin 2018, vous étiez engagé de poser, de faire poser, pour vous que vous êtes posé, du 1800 cas sur la piste cyclable. Ça devait être fait au mois d'août. Après ça, ça devait être fait au mois d'octobre. Ça devait être mon cadeau de Noël en décembre. Puis là, en février, ça devait être en juin. On est en juin. Est-ce que vous savez quand ça va être installé? On va demander au Père Noël, justement. Jean Cardin? Non, mais toi, tu as la barbe. C'est le Père Noël? Oui, tu as la barbe du Père Noël, mais lui, il a réponse. Alors, Jean Cardin? Moi, je n'ai pas de barbe. Oui, on a testé différents modèles de luminaire 1800 cas. Les essais de photométrie qui ont été faits jusqu'à maintenant nous amènent un wattage assez élevé. Le fournisseur est avec nous là-dessus. On travaille sur un modèle qui va être intéressant à poser sur place. Donc, il faut nous laisser du temps pour essayer de trouver quelque chose qui va bien aller à l'endroit qu'on va les mettre. On ne veut pas recommencer trois, quatre fois l'exercice. On a déjà utilisé, là, ou à tester un modèle un peu plus élevé en Kelvin, donc un peu plus blanc. Là, on veut vraiment être sûr du modèle qu'on va utiliser pour cet endroit-là. Est-ce que vous les avez, ces luminaires-là? Est-ce qu'ils sont arrivés? Parce qu'au mois de mars, quand on est allé rencontrer, M. Caldwell, il nous avait dit que ça avait été commandé pour le dessert. Il se souvenait très bien, 1800 cas. Ah oui, c'est vrai, le dessert, vous allez avoir ça. Mais en fait, on l'a demandé pour ça. On a reçu le 2700, on n'a pas reçu le 1800. Le 1800, actuellement, comme je vous dis, il est en test. Les différents modèles qu'on a, on teste 60 watts, 90 watts. Puisqu'on avait sur place, on s'apprêtait à poser, pour vous donner un exemple, c'est un 20 watts. Donc, c'est beaucoup plus puissant. On veut abaisser ce wattage-là pour avoir moins d'intensité. Mais on va être sûr du test qu'on va faire. On va être sûr que ça va bien aller à l'endroit où on va le poser. Donc, on ne les a pas présentement dans nos ateliers, mais on les teste en usine, chez le fournisseur. OK. Donc, c'est le fournisseur qui est… Est-ce que vous avez une idée de quand ça pourrait être installé? Nous, on vise dans l'été, donc peut-être plus vers la fin de l'été. À la fin de l'été? Oui. Ça va faire comme un an et quatre mois, là. Oui. On se comprend, là. Oui, on se comprend très bien. Oui, OK. On se comprend quand on s'est parlé en mars-avril, on s'était dit que… Février. Février, même mars, parce qu'on avait… La réponse est arrivée un peu plus tard avec M. Cordouette, parce que la réponse, c'était… Au début, c'était du 2700 qui avait été commandé. Et je me souviens très bien d'avoir dit au conseil, je lui ai dit, écoutez, là, on va annuler ça, mais ce n'est pas grave, on va les passer ailleurs, mais on va adhérer à la demande. Ça va être apprécié, d'ailleurs. C'était la question. Mais il y a un délai parce que l'intensité au niveau luminaire, il y a la question à régler. OK. Donc, je vais être obligée de revenir au mois de septembre? Non, vous allez venir avant ça au mois d'août, parce qu'il n'y en a pas en juillet. Il y a une… Fin juin. On recommence. Il y a fin juin. Oui, fin juin, après ça, en mois d'août. Oui, en juillet, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ah non, c'est vrai, il n'y en a pas. OK. J'ai trop hâte, je m'ennuie. Non, c'est septembre. Trop longtemps, pas de conseils, je m'ennuie. C'est septembre. OK. Merci beaucoup. C'est bon, merci. Alors, Mme Grandjombe, Muriel de son petit nom. Ça va super bien jusque-là, on ne lâche pas. Mais il reste des questions du public qui se sont inscrits. Là, j'ai l'air de prendre mon téléphone, c'est parce que ça rentre par web en passant. Alors, récemment, vous avez approuvé l'abattage de 17 arbres dans la cour d'école. Comment conciliez-vous ce geste avec votre soutien à l'urgence climatique et les cinq régularités relatives à ce projet? Mais, M. Tessier, alors, on a répondu à maintes reprises à aller aux différents conseils subséquents pour cette question. Puis, présentement, les prétentions, peut-être communiquer avec l'embauchement de la Ville si vous n'êtes pas satisfait des réponses. Mais, présentement, l'ensemble des réponses ont été données. Puis, tout est conforme. Mais le permis a été donné. Autre question? Duplique. Bonsoir, M. Parenteau. Il s'agit de la pollution lumineuse causée par la lumière artificielle de nuit du Golfe exécutif de Montréal. 40 puissants spotlights, 4 spotlights x 10 lampadaires de lumière blanche sont orientés vers les résidences avoisidentes, particulièrement celles de la Pointe-Sud et de l'Île-des-Sœurs, où plusieurs édifices de condominiums sont vis-à-vis le spotlight. 1. Visiblement, puisque les avis de constat... Je vais couper un petit peu la question, puis je vais aller directement aux questions. Visiblement, puisque les avis de constat d'infraction auprès du gestionnaire ne donnent aucun résultat, Avez-vous un plan de match? Oui, on en a discuté un petit peu avant, on ne peut pas l'exprimer de façon plus publique. M. Darny? Non, mais la séance est en cours. Oui, juste, on a presque fini. Deuxièmement, allons-nous pouvoir profiter de nos terrasses durant la période estivale, dans cette lumière blanche extrêmement désagréable? Justement, comme je le disais, M. Bertrand, on est sur le dossier présentement, parce que ce n'est vraiment pas satisfaisant comme question. Alors, excusez, juste pour revenir pour le décorum de la chose, M. Darny, s'il vous plaît, juste un second. M. Darny, s'il vous plaît, voulez-vous reprendre place? C'est en avant. Non, juste pour le... On continue le conseil, s'il vous plaît. Merci. Alors, je m'assurais que c'était la dernière question du public. Eh oui, c'était la dernière question du public. Ceci met fin à la période de questions. Et on a une pause de 10 minutes minimum. Mais sincèrement, juste avant d'aller à la pause, ça a été une belle présence ce soir, sincèrement. Puis je le dis en tout respect, merci à tous de votre participation ce soir. Et j'étais très, très, très content de voir des gens venir au conseil. Alors, merci beaucoup. On se revoit tantôt. Et oui, je sais, M. Darny. Ah oui, les communications des élus. Excusez-moi. Moi, je n'ai plus rien à dire, par exemple. Allez-y. Donc, merci M. le maire. Donc, premièrement, je veux juste m'excuser pour ce que j'ai fait tout à l'heure. Je veux juste expliquer. Je pense que c'est pertinent que les personnes qui ont posé des questions ce soir, et qui sont prononcées sur cet enjeu-là, entendent aussi les élus. C'est notre moment de parler. Donc, si la plupart des gens sont partis, ils n'entendront pas les réponses des gens. Puis je trouve ça dommage parce que, tu sais, je veux dire, je pense que c'est important que vous entendez. Ce n'est pas tout le monde qui a parlé au moment des questions. Ça fait que moi, je n'ai pas donné mon opinion. Je n'ai pas parlé. Je n'ai rien dit. Parce que je voulais vous entendre. Mais là, je veux que vous m'entendiez. Donc, plusieurs de vous autres, je vous avais déjà rencontrés dans vos commerces et tout ça. Et je vais continuer de le faire parce que je suis à l'écoute. Je pense que les autres élus sont à l'écoute. Mais on a chacun notre style différent. C'est perçu différemment. Mais je vais continuer avec vous autres là-dedans. Ça a été annoncé dernièrement par le Lester B. Pearson School Board qu'il y a un nouveau major school change qui s'en vient. Notre seule école secondaire anglophone reste de fermer ou de faire transition à merger avec une autre école. Ça fait qu'il y a un enjeu qui s'en vient. On l'a vécu il y a 3-4 ans avec Riverview. Trois ans. Les parents, les citoyens. Et la communauté s'est mobilisée et on a sauvé une école. L'école existe. Donc, ça, c'est le pouvoir de la mobilisation. Mais c'était fait d'une manière positive avec l'intérêt de tout le monde. Avec une grande image, une grande image globale sur les impacts à long terme. Ça fait que c'est un exemple de... Là, on est face à ça de nouveau. C'est triste parce que des parents, des jeunes, de 400 élèves d'une école risquent d'être déménagés ailleurs. Ça va prendre une mobilisation. Il y a plusieurs options. Des fois dans les médias, les gens parlent juste d'un fermeture et un merger avec une autre école. Mais ce n'est pas la seule solution. Mais ça va prendre des mobilisations encore. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire aux citoyens de nouveau. Je vais vous dire aux parents, aux familles de les étudiants qui vont à ces écoles, ou aux futurs parents qui veulent leur donner leurs enfants à ces écoles, pour s'envolver avec ça, pour être informé par les consultations qui vont être menées par le LSTP Pearson School Board. De s'assurer que vous êtes au courant de ça. Parce que ça ne veut pas dire, c'est la même affaire. Vous ne pouvez même pas entendre. Vous ne pouvez même pas le faire. Donc, prends le temps de vous informer. C'est juste ça que je voulais dire ce soir. Donc, merci pour votre écoute. Puis, merci pour ce soir, pour votre engagement. Mme Maugé. Merci. J'ai eu l'occasion de répondre un petit peu à quelques questions ce soir. Mais je voulais aborder le sujet des communications, mais de trois façons différentes. Autant j'entends des citoyens qui disent « ça fait dix ans qu'on demande la bande cyclable rue de Verdun ou même une piste cyclable. Les chaussées désignées datent de 2008 pour le transport de Montréal, qui était déjà un signal que la rue de Verdun était ciblée comme un axe. » Mais Sterling, aujourd'hui, a retrouvé un petit carton distribué à l'automne 2016 aux portes de façon aléatoire. En plus de l'infolette de Verdun, du Facebook, du journal local, s'est envoyé aux portes avec les quatre dates de consultation publique sur le plan local de déplacement en parlant des enjeux de déplacement, de stationnement et tout. Fait que ça, on l'avait oublié, mais on avait fait un effort pour aller à toutes les portes. Le dépliant qu'on a fait de la rue de Verdun, on l'a envoyé à un périmètre qui couvre entre Bannantin et Wellington sur toute la longueur de la rue de Verdun. Mais il y a encore plein de gens, on va les voir, mais ils ne savent pas s'ils l'ont reçu. Donc, tout ça pour dire que les communications, c'est en continu, malgré tous les efforts qu'on fait. La semaine prochaine, il y a des gens qui vont tomber des nus. Puis, c'est correct, ce n'est pas un jugement pour nous, mais c'est juste de dire que c'est toujours les communications 100 fois sur le métier. Le mois dernier, au Conseil, on avait un dépôt d'une demande en vertu du droit d'initiative, de consultation publique pour la plantation d'arbres sur la rue de Verdun. Les citoyens ont le droit de demander une consultation publique sur un sujet. et la personne qui a soumis cette demande-là a été rencontrée par nos services. Et on lui a expliqué toutes les démarches qui ont été faites dans les dernières années pour la plantation d'arbres à Verdun, les contraintes à la plantation, tous les efforts de plantation. Et malgré toutes les communications qu'on a faites sur notre plan arboricole adopté en 2014, notre bilan qu'on a déposé l'année passée, en mai 2008, on a fait des portes ouvertes, on avait une conférence, tous ces documents-là sont en ligne. Mais cette personne-là, qui est soucieuse d'environnement, ne savait rien de ça et avait parti une pétition. Et quand elle a été informée des initiatives, elle a retiré ça. C'est juste pour vous dire à quel point on le sait que c'est un défi et on s'est mis là-dessus. Sur la plantation d'arbres, je veux féliciter nos services parce que ça a été l'occasion de vraiment voir que cette personne-là, quand elle a su tous les efforts de l'arrondissement, mais grâce à nos équipes, elle a retiré ça. C'est une demande de consultation publique pour la plantation d'arbres rue de Verdun. Il y a quelque chose aussi que vous allez recevoir bientôt à votre porte pour la troisième fois. C'est un cahier des résidents parce qu'on pense qu'au-delà de l'Infoled et de Facebook, il faut rendre la communication à toutes les portes. Et puis ça, ça va être la troisième édition. Et dans cette édition-là, vous allez retrouver les chantiers de rue. C'est intéressant de voir quelles rues vont être en chantier. Toutes sortes d'informations. Et aussi une carte de l'arrondissement. Puis l'année passée, on adoptait une résolution pour faciliter l'accès à l'eau potable. On sait qu'en ce moment, il y a une pétition pour verre d'un sans bouteille puis une bouteille d'eau. On veut limiter l'usage du plastique. Puis on a ajouté, pour tous nos parcs et bâtiments municipaux, quand vous voyez une goutte d'eau sur la carte, c'est que vous pouvez trouver une fontaine d'eau pour remplir votre goutte ou aller prendre une gorgée. Donc, c'est un autre effort de communication pour mieux transmettre les services qui sont déjà disponibles. Donc, voilà. Merci, Mme Monger. M. Gagnon. Exceptionnellement, je vais avoir deux points. Je voulais faire remarquer que jeudi, le 6 juin 2019, ça va faire 75 ans qu'on a eu le débarquement de Normandie. J'ai eu la chance dimanche de participer à la cérémonie. Au débarquement de Normandie. Tu étais au débarquement? Non, je n'étais pas là. Non, mais sérieusement, on était au Field of Honor à Pointe-Claire. Il y avait une cérémonie pour honorer les 22 000 tombes qui sont là. Je pense que toute la liberté d'expression qu'on a aujourd'hui, c'est important de souligner que c'est parce que ces gens-là ont perdu leur vie et ont débarqué en Normandie sous un feu nourri de mitraillettes dans des conditions absolument horribles. Je pense que c'est important de le prendre au sérieux. Merci, M. Gagnon. Mme Père. Oui, il est très tard. Donc, je vais simplement vous remercier d'être venu en conseil en si grand nombre, d'avoir pris la peine de nous partager vos positions. On va continuer de travailler avec vous. Verdun, c'est une vraie communauté. Ça nous tient à cœur de rester en conversation, de travailler avec les citoyens. Tout le monde en a fait mention ce soir. Je pense que là-dessus, vous pouvez vraiment compter sur nous. Et puis, on continuera de se parler tout au long de l'été. J'espère qu'on réussira à avoir un projet qui fait plaisir, qui réussit, qui continue de faire rayonner notre ancienne belle ville et notre bel arrondissement. Merci, Marie-Josée. Pierre? Rapidement. Merci, Péronique. Mon commentaire sera peut-être plus. Merci, comme d'habitude. Un commentaire plus philosophique peut-être. Moi, au début, lorsqu'on m'a exposé le projet de la rue Verdun, la piste cyclable, j'ai été estomaqué. Je ne le voulais pas. Je ne le sens pas le bon sens. Too much. Trop rapidement. Bien que je crois complètement en sa finalité. Je crois vraiment, sincèrement, qu'il faut un lien cycliste, cyclable, du nord au sud, et que le meilleur lien cyclable se trouve sur la rue Verdun. J'ai pensé aux commerçants. Chez Normand, je vais toujours en voiture. Je m'en vais chez Tondreau, chez Léandard, en voiture. Je me disais, ça n'a pas le bon sens. J'ai pensé aux citoyens, aux résidents. Vous vous souvenez? On a eu un caucus. On n'était pas unonyme. Ce n'était pas évident. Les élus, on a dû réfléchir. On a dû être convaincus. Moi, j'avais peur. J'avais peur de la soirée de ce soir. J'avais peur de vous entendre, d'être confronté à vous. Parce que je vous écoute et je vous comprends tellement. Mais, en tant qu'élu, en tant que citoyen, il y a, au-delà des considérations empiriques, des mesures et analyses empiriques qu'on peut faire pour analyser et mesurer l'impact d'un projet, il y a une vision, il y a une vision qui nous porte. C'est pour ça qu'on la teste. Et puis, on est des élus, des citoyens qui ont été élus à un moment critique dans l'histoire. On l'entend partout. Le climat change. Il y a une urgence d'agir. On se dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis, je me suis dit, je vais adhérer à cette vision-là. Je vais appuyer mes collègues parce que je pense que c'est la bonne chose à faire. Vraiment. mais je vous entends tellement et je suis très sensible aux nuisances que tout cela peut causer. Juste un petit commentaire. En projet pilote, moi, je le vis à chaque année. J'habite entre la troisième et la quatrième. Ils ont refait la troisième. Il n'y a pas de stationnement. 86 espaces de stationnement enlevés pendant deux mois et demi. On s'est organisé. Après, l'année suivante, c'est la quatrième avenue qu'ils ont refait. Je me suis dit, bon, OK. Ils ont enlevé 90 espaces de stationnement sur un petit coin de rue. On s'est débrouillé. Ce n'était pas facile. Ça a duré deux mois et demi. Je me suis dit, voilà un bon test qui peut mesurer notre capacité à s'adapter. Mais, je veux juste rappeler que je vous entends puis que je comprends vos inquiétudes. Madame, M. Lereux. Oui. Madame Tremblay. J'avais préparé plein de choses, mais je pense que c'est vraiment la soirée de la rue de Verdun. Alors, on est très sensibles comme Pierre vient de dire. On n'est pas loin. On est parlables. On va vous soutenir du mieux qu'on peut. Il fallait le faire. Il faut essayer quelque chose. C'est ça qu'on fait. Ce n'est pas une décision qui est irréversible. C'est quelque chose qu'on essaie. On veut l'essayer avec vous. On veut l'améliorer avec vous. On veut travailler en équipe avec vous. Puis, on est là. Merci. 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 Alors, pause pour la suite du conseil pour la partie des autres points à l'autre jour. Merci. Alors, je demanderai aux élus de reprendre place. Oui. En webdiffusion, on est descendu à 1,1 million. Oui. Ah. Alors, on reprend pour la suite des points à l'ordre du jour. L'autre partie est toujours plus courte, je vais vous le dire. Je suis rassuré. Oui. Mme la greffière. Alors, on procède au regroupement des items 20-01 à 20-05. Alors, en 20-01, on autorise le versement d'une contribution financière non récurrente de 4 800 $ au regroupement des écoquartiers afin de permettre l'embauche de trois étudiants pour le projet Patrouille de sensibilisation environnementale, la patrouille verte dans l'arrondissement de Bertin pour l'été 2019. En 20-02, on accorde une contribution financière de 2 500 $ à l'organisme J'apprends avec mon enfant, fiduciaire de la table de concertation Famille de Verdun pour l'événement Verdun aux mille couleurs qui se tiendra le 28 septembre 2019. En 20-03, on accorde une contribution financière de 5 500 $ à Nature Action Québec pour la gestion du programme de subvention de couches lavables à Verdun pour 2019 et on approuve un projet de convention à cet effet. Le point 20-04 a été retiré. Le point 20-05, on rejette les soumissions reçues dans le cadre des travaux de reconstruction de chaussée, trottoir, aqueduc et d'éclairage pour le boulevard Lassalle entre les rues Brault et Béty ainsi que la rue Wellington entre les rues Béty et Idil dans l'arrondissement de Verbon. Proposé par MAM, secondé par Pétal, Mme Marie-Andrée Bonger et M. Pierre Lereux. Excusez. Jardin éterne. Mme Maugé et M. Lereux. On procède au regroupement des items 30-01 à 30-05 pour adoption. 30-01, le dépôt des rapports budgétaires pour avril 2019. 30-02, dépôt des listes de virements de crédit du budget de fonctionnement et du budget triennal d'immobilisation pour avril 2019. 30-03, dépôt des listes des bons de commande approuvés ainsi que la liste des factures non associées à un bon de commande pour avril 2019. 30-04, dépôt de la liste des décisions des délais prises par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises pour la période du 1er au 30 avril 2019. 30-05, on autorise Mme Anne-Marie Belleau, chef de section culture, à déposer en vertu de la loi sur le patrimoine culturel une demande de classement de sites archéologiques auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec pour le site de la Maison Nivard de Saint-Dizier Musée et sites archéologiques incluant le site archéologique recensé BIFJ 85 et le paysage entourant la Maison Nivard de Saint-Dizier Musée et sites archéologiques. Proposé par Mme Moucher, secondé par Mme Tremblay. On procède au regroupement des items 4001 à 4005 pour adoption. 4001 c'est un avis de motion et le dépôt du projet de règlement. C'est le règlement modifiant le règlement sur les tarifs pour l'exercice financier 2019. Alors c'est un avis de motion et dépôt de projet de règlement. En 4002, on adopte le règlement de zonage 1700-121. Alors pour faire suite à l'avis de motion donné par le conseiller Lutte-Gagnon lors de la séance du conseil tenue le mardi 2 avril 2019 par la résolution CA 19-21-00-79, le règlement de zonage 1700-121 est soumis. Le dit règlement vise à amender le règlement de zonage 1700 de façon à permettre quatre lochements dans la zone H02-67. En 4003, c'est une demande d'approbation par PIA afin de permettre l'agrandissement en cours latéral et arrière ainsi que l'ajout d'une construction hors-toie au bâtiment situé au 3944 à 3950 Bannantyne. En 4004, c'est une demande d'approbation par PIA afin de permettre la construction d'un bâtiment de trois étages et trois logements sur un terrain vacant situé sur la rue Gordon. En 4005, on édicte une ordonnance afin de permettre la réalisation des travaux du groupe signature sur le Saint-Laurent sur le boulevard René-Lévesque à l'Île-des-Sœurs en dehors des heures permises par la réglementation. Bien proposé par M. Gagnon et secondé par Mme Tremblay. J'aimerais indiquer au compte-rendu que je me retire pour le pôle 40.02 parce que j'habite dans la zone d'unité par la modification réglementaire. Merci. On procède au regroupement des items 40.06 à 60.01 pour adoption. 40.06 On prolonge jusqu'au 25 juin 2019 l'autorisation accordée au CRT Construction pour la réalisation des travaux de construction d'une canalisation en tunnel pour la protection de l'alimentation en eau brute d'un atelier et d'un bâtiment administratif de l'usine à Toitre les soirs et fins de semaine selon un horaire de 7h à 23h du lundi au dimanche et on édique les ordonnances à cet effet. En 40.07 ce sont les ordonnances relatives à divers événements publics. En 40.08 on édique une ordonnance afin de permettre la réalisation des travaux d'aménagement de la plage urbaine de Verdun en dehors des heures permises par la réglementation. En 40.09 c'est le dépôt du certificat de la secrétaire d'arrondissement par intérim suite au registre tenu du 27 au 31 mai 2019 pour le règlement RCA 19-21-0003 autorisant un emprunt de 2,070,000 $ pour le financement des travaux de rénovation des bâtiments de l'arrondissement de Verdun. En 40.10 on édique une ordonnance afin de permettre le tournage par sphère média 2020 d'une scène de film en cascade en soirée à l'intersection des rues de Verdun et Régina le 16 juin 2019 selon un horaire d'entre 11h et 23h En 60.01 on dépose le rapport synthèse de la charrette de design urbain tenu du 22 au 24 février 2019 dans le cadre de la démarche de planification détaillée du secteur Ixun-Dupuis proposé par M. Leureux secondé par Mme Monger secondé par Mme Monger seconde période de questions du public oui c'est la seconde période ah non en fait les conseillers qui veulent s'exprimer sur les questions en bloc je pense qu'il n'y avait pas de commentaire la seconde période de questions du public un à la fois pas tous ensemble c'est bon il n'y en a pas alors on continue alors on procède à la levée de la séance levée de la séance proposé par M. Downey secondé par moi-même. Alors, merci beaucoup tout le monde et on se revoit pour la prochaine séance qui est le 25 juin prochain. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à tous.